Deux ans de pandémie auront montré que, à part pour quelques personnes, cette société capitaliste n'offre aucun avenir aux jeunes. Triscolaire, contrat précaire, bas salaire, dépendance par rapport aux parents et toujours le changement climatique. Voilà ce qui a été accentué pendant deux ans. Voilà ce que signifie en 2022, passer à l'âge adulte. Tout ce qui devrait être de l'ordre de l'évidence, comme trouver un travail ou un logement, devient l'objet d'un parcours du combattant. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin le doublement des symptômes dépressifs parmi les jeunes durant la crise sanitaire. Nous refusons que les jeunes subissent les conséquences de la crise sociale, économique et environnementale. Il est urgent de renverser ce système dès maintenant. À l'école et dans les études supérieures, les réformes du quinquennat ont renforcé le tri social. La réforme du lycée impose à chaque lycéen et lycéenne, en seconde, de composer son bac à sa sauce. Ou plutôt, selon les moyens proposés par son lycée. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et étrangères n'était que l'avant-goût d'une hausse générale. Il faut supprimer Parcoursup et la sélection à l'université. Nous voulons une éducation gratuite et publique pour tout le monde, qu'elle soit épanouissante et émancipatrice. Et cela passe d'abord par des conditions matérielles d'enseignement égales et de meilleure qualité. La précarité économique et le chômage des jeunes permettent au patronat d'avoir à disposition une main-d'œuvre rapidement employable. Face à ce modèle, nous en proposons un autre très simple. Pour chaque emploi, il faut un vrai contrat de travail et un vrai salaire. Cela signifie la fin des apprentissages payés en dessous du SMIC, des stages non rémunérés et des contrats de travail précaires et ubérisés. Au-delà de ça, nous sommes pour la mise en place d'un pré-salaire d'autonomie établi à 75% du SMIC, lui-même revalorisé à 1800 euros. Donc, 1350 euros pour chaque jeune qui fait ses études ou recherche un premier emploi. Puisque la précarité implique un moins bon accès à la santé, notamment sexuelle et reproductive, et en particulier chez les jeunes. Nous voulons un vrai service public de la santé dans toutes les universités et l'accès gratuit à la contraception et à l'IVG jusqu'à 24 semaines. C'est aussi ça les conditions de notre autonomie. Avoir réellement les moyens de se soigner et décider quoi faire de nos corps. De la tenue républicaine au drapeau dans les classes, en passant par le service national universel. Le gouvernement de Macron veut nous imposer un ordre moral et républicain qui plaît en premier lieu à la droite et à l'extrême droite. Contre la répression et l'embrigadement, nous voulons le retrait du SNU et le droit de vote à 16 ans. Alors que certains souhaitent voir la jeunesse marcher au pas, sous les drapeaux, nous on la préfère le point levé. C'est par les luttes que les jeunes pourront obtenir de réelles avancées. Et d'ailleurs, ils ont su se révolter ces dernières années contre la sélection à l'université, contre la catastrophe climatique, pour la PMA pour toutes et tous. Les jeunes veulent un avenir meilleur. Pour une éducation épanouissante et émancipatrice, publique et gratuite. Pour une réelle autonomie des jeunes, pour que nous ayons un avenir socialement, économiquement, écologiquement et politiquement meilleur. Votez Philippe Poutou !